...culture pour terminer enfin et retour en Algérie. L'événement du moment se passe du côté de Bachar, ouverture suite qu'un du 6e Festival National de Musique et Danse d'Iwen. Une vingtaine de troupes y participent. Notre enjeu spécial Kamal Swig a rencontré ces troupes et a recueilli leurs impressions dans les coulisses avant de monter sur scène. Reportage. Dans les loges, chaque groupe se prépare comme il peut. Et oui, chaque détail compte, car il faut savoir que la compétition ne se jouera pas uniquement sur les interprétations, mais sur tout. Les groupes participants mettent alors les bouchées doubles. On est venu, inch'Allah, pour faire quelque chose. Au moins être permis de trois loyers, inch'Allah. En tout cas, on espère. Vous êtes bien préparé à cette compétition ? Oui. Vous êtes... Ça fait un bon moment qu'on y travaille. Et sur les groupes Mlema et Diwan Zeyr, chaque membre de Diwan El-Bajr apporte sa touche personnelle au groupe et sur scène, ça donne ça. Pendant ce temps-là, les membres de Diwan Gnawa Blida se préparent à investir la scène. Leur point fort, selon les observateurs, c'est d'avoir un grand leader qui a réussi à réunir trois générations différentes. Quant à leur spectacle, il a été à la hauteur de leur renommée. Vient d'alors le tour de Sarak Salbuchar, qui s'apprête à jouer devant son public. Jeudi prochain, il y aura, donc en plus d'étau un groupe qui selon les compensés, il va y avoir un prix spécial jury qui va être décerné au meilleur joueur de Gombré. Plus il y aura pour les lauréats, la qualification a participé au festival international qui est l'un à Alger en juillet. Animé par le désir de plaire, la détermination de gagner et sous le regard bienveillant des membres du jury, les groupes participants donnent le maximum pour rafler les premières places.